Il ramène avec lui les ciels les plus purs de Naples, la dure lumière qui a bronzé son teint, les légendes des lacs funestes et puis surtout les amis qu'il a trouvés dans les livres, les personnages bien disants, les héros de Pastoral et le goût de l'ironie. Nulle lumière ne serait plus belle au monde que cette lumière napolitaine, haute, pure, jamais voilée et cette joie d'exister, tout simplement d'exister, d'un peuple qui n'a pas besoin de feu, à peine de nourriture et qui sec et joyeux vit dans cet air miraculeux. Une lumière n'est pas seulement belle par les nuances qu'elle met sur les choses inégales, par les petites ondes qui estompent un mur en moellon, la lune dure ligne noire d'un arbre, mais une lumière qui est belle par elle-même, belle et rayonnante, même quand elle tombe à pleine nuit sur une surface sans aspérité où l'ombre peut s'accrocher. Belle sans aucun des petits trucs qu'emploient les autres lumières pour se faire de faciles repoussoirs. Il s'enivre et se gorge de jeunes cyprès que porte un dieu, de blé coupé de la terre vivante qui aime qu'on lui commande, du feu léger qui court à la surface, des étoiles bienfaisantes et les dieux s'en mêlent, non pas comme des princes lointains, mais comme l'incarnation vivante de ses plantes et de ses forces naturelles, de la cigare qui fait crépiter son champ sec, du grillon qui distille la nuit sa vibration humide et perlée dans la fissure d'un mur tranquille, et de ses insectes sans nom que l'été secoue comme les miettes d'un festin. Alors par la merveilleuse fluidité de sa phrase, il appartient au classique, mais par l'esprit de la langue, ce prestigitateur d'images, ce jongleur de métaphores, cet agitateur d'idées et l'héritier des baroques. C'est un metteur en scène d'architecture en trompe-l'œil, et sous sa plume, la langue s'affranchit des doigts de la pesanteur pour s'envoler, pour s'envoler comme s'envolent les oiseaux d'Ucello et de Braque. Dominique Fernandez, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Salut, vous êtes... Tout est dit. Tout est dit. C'était la fin de l'émission, Dominique Fernandez. C'était votre plus longue intervention. On s'est envolé, là. Oui. C'est pas de qui il s'agissait, mais enfin c'était très bien. Alors, on va parler... En 2007, vous êtes rentré à l'Académie française, et il y a deux choses qui ont été formidables. Déjà, c'était venger un peu votre père, pour le réhabiliter, et deuxièmement, voir afficher l'homosexualité à l'Académie française. Oui. Alors, ben oui, les deux, oui. Où voulez-vous que je commence, là ? Non, vous pouvez commencer par où vous voulez. Nous sommes en direct, donc rien ne sera coupé. Non, mais alors, mon père, vous savez, mon père était un critique célèbre entre les deux guerres, vraiment très célèbre. Un ami de Proust, de... Et malheureusement, il a, pour les raisons que j'ai essayé de démêler, lui qui était homme de gauche en 1925 et en 1934, il a viré à l'extrême droite, dans le parti de Doriot, qui était le fasciste français, et surtout, il a été collabos pendant la guerre, il a écrit dans les journaux contrôlés par les nazis, et surtout, il est allé à Weimar en 1941, vous savez, où Goebbels avait invité les écrivains français, Hédrieux, Brasillac, Chouard-Chardonnay, et ça, pour moi, c'est impardonnable. Mais alors, on va en revenir depuis le début. Il n'a pas participé à la guerre de 14-18, et vous dites que peut-être c'est un peu là les racines du mal. Oui, non. C'est vraiment un complexe d'infériorité devant l'homme d'action. Oui, non, ça monte très loin, mais on n'a pas fini, vous savez, si on commence... On n'a pas fini, tout de suite ! Il avait une mère, que j'ai très bien connue, parce qu'elle est morte très âgée, ma grand-mère, qui était une femme géniale, mais castratrice, vraiment la génitrix castratrice, qui l'a empêchée de mûrir, qui l'a empêchée de faire son service militaire, sous peut-être qu'il était mexicain, il est en train d'en plus s'engager quand même, parce que mon grand-père était mexicain, et lui était mexicain de nationalité, il s'est naturalisé après, donc là il y avait un remords, parce que tous ses copains sont morts, vous savez, la guerre de 14, ça a été effrayant, et donc il y avait un remords, un désir de s'engager, un désir vague, même de porter un uniforme, ce qu'il a fait, parce que le PPF, le parti de Dorio, ils avaient un uniforme, vous savez, bleu nuit, des insignes, des casquettes... D'ailleurs, c'est, je pense, pour ça que Brasiak avait été fusillé, parce que De Gaulle l'avait vu en uniforme. Oui, enfin, Brasiak a été fusillé, vous savez, parce que, c'est une erreur, bien sûr, mais c'était un salaud, quand même, et il dénonçait pendant la guerre, il dénonçait les juifs. Mais paraît-il, alors je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais on raconte que cet écrivain communiste, dont j'ai oublié le nom, qui était lié à des réseaux de résistance, avait proposé à Brasiak, en quelque sorte, de s'enfuir, et Brasiak voulait être fusillé, en fait. Oui, il ne voulait pas abandonner sa mère. Oui, Roger Vaillant, oui. Il proposait à Brasiak de s'enfuir. Enfin, tout ça, c'est une époque très trouble, vous savez, le préguerre, mais en tout cas, Brasiak, vraiment, mon père refusait de lui serrer la main. Vous savez, j'ai des témoignages, Claude Mauriac, c'était vraiment un type qui a dénoncé, qui a dit, il faut envoyer tous les juifs dans les camps, y compris les enfants, quand même, c'est atroce. Et il disait, une phrase terrible, il disait, il faut aussi envoyer les enfants avec les mères pour ne pas séparer les familles. Oui, enfin, c'était effrayant. C'était effrayant. Non, là, vraiment, il a été... Mais c'est le seul qui était comme ça. Mon père n'était pas du tout antisémite. Il y avait pire. Alphonse de Chateaubriand était encore pire. Oui, il était cinglé, lui. Oui, oui, lui, il pensait que Hitler était la Vierge Marie. Mais mon père n'était pas du tout antisémite. Il a sauvé beaucoup de juifs par la guerre. Il a sauvé les résistants. Ça, j'ai des témoignages. Robert Bordard, vous savez, qui était le premier président de Pompidou, était un jeune étudiant. Et il lui a dit, filez en zone libre parce que vous allez être en 42, enfin, en 41, d'accord. Donc, c'est très complexe. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, son revirement ? Alors, il y a l'homosexualité parce que votre père écrit un livre sur Gide que Gide considérait comme le meilleur livre écrit sur lui. Votre père, en 1919, soumet à Proust un manuscrit sur l'homosexualité. Et vous dites finalement que peut-être que dans sa dérive fasciste, il y avait peut-être une sorte d'homosexualité refoulée. Oui, il y avait beaucoup d'homosexuels chez les fascistes, mais il y avait aussi des... Parmi les résistants aussi, Cordier et Desbordes. Vous connaissez bien son fils. Ça, c'est De Gaulle qui a voulu faire croire que tous les fascistes étaient homosexuels, que tous les homosexuels étaient fascistes pour mettre tous dans le même sac. En fait, c'était beaucoup plus... Même Jean Moulin, c'est comme ça. C'est finalement Cordier. Oui, Cordier, qui a écrit son livre très beau, Les Feux de la Sainte-Elme, il y a quelques années, où il raconte. Et Desbordes, qui était l'amant de Cocteau, vous savez, j'adore, était homosexuel. Donc, ce n'est pas la principale raison, je crois, pour mon père. Ce n'est pas... C'est surtout le désir de s'engager dans une famille, parce que sa famille, il avait quitté sa femme, ma mère, et donc, il voulait s'engager, trouver un ordre, enfin, vous savez, reconstruire sa vie dans un parti, parce qu'un parti, il y a des règles. Il y avait des règles. C'est comme l'échec des communistes. Il y avait des réunions, des horaires, des défilés. On était encadrés, si vous voulez. Comme c'est un homme un peu à la dérive, il a... Ah oui, alors, ça, c'est la femme. C'est ça. Sa femme devient la maîtresse d'Angelo Tosca. Sa femme, c'est ma mère, oui. Oui, alors, paraît-il. Oui. Aux dernières nouvelles, je l'ai lu dans les journaux. Oui, alors, son second mari qu'elle a épousé était Angelo Tosca, qui était un homme extraordinaire, qui a fondé le Parti communiste italien, qui était un ami de Gramsci, de tout ça. Et qu'on a retrouvé un peu à Vichy, quand même, aussi. Alors, pendant la guerre, il était à Vichy, mais il a été... Alors, il est communiste, naturellement. Parce que, c'est un homme très curieux, Tosca aussi. Ça, je l'ai bien connu, quand même. Il a fondé le Parti communiste et puis il s'est évadé de l'Italie fasciste et il est allé travailler à Moscou avec Staline. Ah oui ? Oui. Et il a rompu avec Staline en 1929, au moment du Koulakisme, enfin, quand Staline a décidé de tuer tous les Koulaks, il y a eu 5 millions de morts en Ukraine. Là, il a rompu, il est revenu et les communistes voulaient sa peau depuis. Et comme il travaillait à Vichy, ils ont fait croire qu'il était un traître. En réalité, il a eu une croix de quelque chose d'un Belge, M. Spak, qui était le grand résistant. C'était... Il infiltrait, si vous voulez, Vichy pour donner des renseignements aux alliés. Alors, votre père a contribué à une revue qui s'appelle Marianne, qui était à la revue de M. Berl. Oui, Marianne. Très bien connu, M. Berl, qui a eu un parcours aussi étonnant parce que c'est lui qui a écrit le fameux discours de Béthard. La terre ne ment pas. Oui, oui, de Béthard. Là, j'ai bien connu Berl aussi, c'est un homme extraordinaire. Il habitait au Palais Royal, il avait un appartement formidable. Il a fondé Marianne avant la guerre, 36, je crois, par là, qui était un journal de gauche où mon père avait la tribune littéraire et c'est là qu'il a fait le premier article sur Marguerite Duras qui est paru là. Son premier livre qui avait paru chez Plon qui s'appelait Les impudents, je crois. Et du coup, il avait vraiment un génie critique, mon père. Il a exposé tout ce que serait Duras. C'est un mélange de profondeur et de chichitrie. C'est extraordinaire cet article. C'est merveilleux. Il a tout vu. Il y a une grande injustice qui a été réparée, c'est que dans l'encyclopédie de la littérature française, dans le dictionnaire de biographie française, votre père n'était le seul pas nommé. Parce qu'après la guerre, comme il était collabo, on a profité pour l'éliminer totalement. Moi, j'ai fait rééditer mais beaucoup plus tard quand c'était un peu apaisé. Mais après la guerre, c'était... il était maudit, il était... Surtout les gens, vous savez, les collègues universitaires en profitaient pour l'éliminer parce que ça lui faisait de l'ombre. Il leur faisait de l'ombre. Mais alors, il aimait bien aussi la virilité fasciste. Il disait, Doriot est très proche d'un philosophe grec. Oui, mais enfin, il a déconné beaucoup, franchement. Au retour de Weimar, il a écrit un article sur les yeux maritimes de Goebbels. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il se foutait de Goebbels ? Ah oui ? Mais un énorme, j'ai tiré en bique Goebbels, merveilleux, ses yeux maritimes. Je me suis toujours demandé... Mais il paraît que Goebbels, c'était très spécial, c'est la personne, quand on passait une soirée avec lui, on passait une soirée merveilleuse. Oui, enfin, c'est quand même... Il y avait 40 000 morts par jour à Auschwitz. Mais c'est ça, le monstre absolu, c'est que c'était quelqu'un qui était... Mais c'est tous les nazis, c'est bien connu, il y a le livre de Little, il y avait le livre de Robert Mayer autrefois, le nazi de base, même le tueur, était un petit bourgeois qui jouait du Schubert avec des enfants blonds dont il caressait la tête, mais c'était quand même des monstres absolus. C'est la mort et mon métier. Vous avez lu ça de Robert Mayer ? Bien sûr. C'est un livre extraordinaire. Formulable. C'est le portrait de Himmler, en fait, qui était le chef de la Gestapo et qui était un petit bourgeois, tranquille, il faisait des fêtes de famille, il jouait du Schubert, il allait à la messe et puis il ordonnait aujourd'hui 40 000 morts. Ça, c'est le... Et c'est ce qu'on a vu après lors des grands procès, mais quand il y a eu le procès Barbie ou le procès Touvier, on a vu ces gens qui étaient en fait très palots des petits messieurs, des petits fonctionnaires de la mort. Il y avait une schizophrénie. Oui, il y avait une schizophrénie. Hichmann, c'était... C'était très étrange, finalement. Enfin, quand même, faire l'éloge de Goebbels en 1941, en pleine guerre, en pleine occupation, c'est impardonnable, ça. Ah oui, oui, oui. Non, parce que... Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il fait en même temps l'éloge de Bergson en 1941. Mais ça, c'est autre chose. Il était engagé dans le PPF, mais ses convictions étaient contraires à toute l'idéologie nazie. Et quand Bergson est mort en 1941, les Allemands avaient interdit qu'on fasse son éloge, parce qu'ils étaient juifs. Et mon père a fait deux articles dans la NRF et je ne sais plus où, en disant que c'est le grand penseur, etc. Et ce qui a provoqué sa rupture avec Céline. Ils étaient très amis. Céline appelait mon pote. Et Céline m'a envoyé une aide d'injure en disant « Quoi ? Tu défends les Youpins, maintenant ? » Et ils ne sont plus vus. Alors qu'ils venaient déjeuner tous les dimanches à Roussa-Benoît, chez lui. Et quels souvenirs il gardait de Céline ? Moi ? Oui, vous avez gardé un ? Non, moi, j'avais 10 ans. J'étais mauve. J'ai dû le voir. C'est là où on ne gardait plus vos souvenirs. Non, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas que c'était l'écrivain. Non, tous les dimanches, il habitait de Roussa-Benoît, vous savez ? Oui. Là où il a procuré son appartement à Marguerite Duras, après, et tous les dimanches, il y avait toute la collaboration. Il y avait Céline, Drilleux, enfin, Chardon, enfin, tous ces gens-là. Mais je suis vraiment trop petit pour les... Et Duras, même. Ah oui, il y avait Duras. Duras, au début, elle était collabo. Ah oui. Et puis elle a viré parce qu'elle est devenue la maîtresse de Mascolo, qui était communiste. Du coup, elle a... Hop ! Voilà. Mais très sympathiquement, je veux dire. Très sympathiquement. Elle a reviré très sympathiquement. Mais alors, c'est amusant parce qu'il fait un Proust en 1943. Aussi, là aussi. Voilà, où il compare la persécution des homosexuels à la persécution des juifs. Oui. Oui, oui, dans un temps. Très, très... Non, en 1943. Et puis Proust, c'est pas du tout un écrivain qui est dans la ligne correcte de l'époque. Juifs, homosexuels, décadents. Et c'est le premier grand livre sur Proust, hein. Un des meilleurs, d'ailleurs, parce que c'est un livre d'ensemble exhaustif. C'est pas la virgule chez Proust ou l'asperge comme on fait maintenant, vous savez. C'est Proust recadré dans son milieu, dans son époque, dans la tradition française. C'est un très, très beau livre. Oui, c'est... Il compare... Il compare Proust à Goethe, à Dante, à Servantez. Oui, au grand... Non, mais c'est... Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'un des spécialistes de Proust, c'était aussi Maurice Bardèche qui était le beau-frère et le beau-brasiac. Oui, mais... Oui, mais il a écrit sur Proust. Il a écrit, bien sûr, il a écrit sur Proust. Oui. Ce blanc... Après guerre, alors. Après guerre. il y a une phrase qui est très drôle de Patrick Desson qui dit « Maurice Bardèche est rentré dans la collaboration en 1946, ce qui est poussé à ses voiles anticonformistes. » C'était le beau-frère de Brasiac. Mais lui, c'est un négationniste. Il a attaqué le procès du Rambert. Mais ce qui était terrible, c'est que... C'était un très bon critique. Oui, il est allé en 1947 en prison pour des écrits de 1946. Oui. Lui, il est devenu collabo en 1946. Enfin, l'épuration, ça n'a pas été très joli non plus. Les gens en ont profité pour liquider des rivaux. Ça n'a pas été terrible. Maintenant, on va parler de votre enfance. Ça va être plus joli. Alors, à 10 ans, vous observez des statues de Ganymède et Apollon ? Non, non, non. Ah non ? À 12 ans. Ah, ça change tout. Ah bah oui. Si ça fait 10 ans, tout aurait été raté. À 12 ans, vous avez le droit. À 12 ans, j'avais un petit livre d'édition Braune qui ont disparu, des petits livres d'art. Il y avait un livre sur la sculpture grecque. Et je me rappelle que je regardais les photos d'Apollon, de Ganymède, tout ça, et pas les Vénus. Oui, c'est ça. Vous ne disiez pas du tout les Vénus. Ah non, pas du tout. Très bien. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas ça, c'est que je sentais que jeétais coupable de ça. Parce que quand ma mère, quand j'entendais ma mère s'approcher pour entrer dans ma chambre, je cachais le livre ouvert sur Apollon dans le tiroir. Je ne voulais pas qu'elle voit que je m'intéresse aux Apollons. Alors, je ne savais rien de la sexualité, d'abord, à 12 ans, mais c'était un instinct comme ça de sauvegarde. Je voulais, c'était mon monde à moi, oui. Alors, et quand on est dans le sujet, justement, vous avez été le... Vous n'avez pas défendu, mais vous avez pris la parole dans une tribune, je crois, dans Le Monde, quand il y a eu ce qu'on n'a pas appelé et ce qui a été monté en épingle, l'affaire Maznev, dont vous n'étiez même pas ami, d'ailleurs. C'est assez étrange. Je connaissais un peu, quand même. Mais ce n'était pas à nos amis, alors que tous ses amis ont abandonné. Oui, oui. Vous êtes le seul à l'avoir défendu alors que vous étiez... Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Pas d'opinion, d'accord. Alors, là, on va avancer un petit peu. À 23 ans, Foutoubet, fou amoureux d'un jeune nordique de 18 ans, fin et lancé, pendant 5 ans, et c'est terrible de vous raconter parce qu'un jour, vous éclatez en sanglots, vous n'en pouvez plus et vous dites, à la fin, au bout de 5 ans, il m'a permis de lui toucher la bite, cette bite fétichisée dont le culte te paraît si puéril, vous écrivez Arthur, il n'a même pas vendé, le beau viking était un dieu que j'offensais par mon désir. Alors, 5 ans, vous avez attendu ? À l'époque, il faut se présenter, c'était les années 50, ça. Vous savez, il y a un tel bond en avant des mœurs, si je puis dire. Il y a 50, on était encore extrêmement coincés, tout le monde, je veux dire, à part quelques gens très émancipés dont je n'étais pas, on était très coincés, il n'y avait aucun appui de la société, on ne parlait jamais de ces choses, ni au cinéma, ni dans la presse, ni dans la chanson, on était... Donc, il faut se représenter à cette époque. 5 ans, c'était normal, je veux dire, on était tous refoulés, je veux dire. Maintenant, nous sommes tous des hétéros refoulés. Maintenant, au contraire, il y a un laxisme total, ce qui n'est peut-être pas mieux d'ailleurs, il y a peut-être des ballages immédiats et totales, mais ça a basculé d'un coup d'un extrême à l'autre. Oui, parce qu'en fait, on va en parler, mais ça, on va en venir plus tard, mais dans votre dernier livre, genre d'embourgeoisement des hommes sexuels. c'est le prochain livre. C'est le prochain livre. Vous ne l'avez pas encore écrit ? Si, le premier volume vient de paraître. Oui, il vient de paraître. Mais c'est dans le second volume qu'on verra l'embourgeoisement. Ah, mais nous sommes en avance sur le volume. J'ai des informations. Alors, je voulais vous raconter que vous étiez très timide. Vous étiez un peu comme le rouge et le noir, c'était le tout ou le rien qui était la règle de l'amour. Oui, mais je suis toujours timide d'ailleurs. Toujours ? Très timide, oui. Vous disiez, c'était quand on s'engage dans un geste d'approche, on s'engage son être tout entier. Oui, c'est l'idée que j'avais, que j'ai toujours, d'ailleurs, de la relation avec quelqu'un. On s'engage, le contraire d'Arthur, Dreyfus, qui lui, lui dit... J'ai eu peur. Quoi ? Je pensais à un autre, mais un ministre personnel. Non, non. Arthur Dreyfus, lui, il est d'une génération, parce qu'il a, je ne sais pas, il a 60 ans de moins que moi, une génération où la drague par les réseaux, par tout ça, par Grindel, tout ça, on change de partenaire à toute cette. Ça, c'était impensable pour moi. Alors, j'exclus ça pour ma part. Je n'ai pas été élevé dans cette... Je n'ai pas grandi dans ce contexte. Là, toute relation sexuelle, à l'époque, à mon époque, dans mon temps, était une chose sérieuse qui engageait. Alors, quelquefois, ça craquait, bien sûr, ce n'était pas du tout. Mais la volonté, c'était de s'engager, de faire quelque chose de sérieux. Le sexe, ce n'était pas un objet de consommation, hop, comme on voit au supermarché. C'était très sérieux. On pourrait penser que vous étiez un rôdeur. Non, pas du tout. Je ne rôdais que le temps qu'il ne fallait pour ne plus avoir un besoin ni envie de rôder. Oui, c'est ça. Mais ça, les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui parce que les plus jeunes, ça a tellement évolué, ça a tellement changé. J'ai l'impression que je parle d'un temps préhistorique. Mais alors, c'est peut-être Arthur Defus qui a publié 4000 pages sur ses 6000. 3000. Oui. C'est intéressant, d'ailleurs. Mais c'est vraiment le contraire. Alors, est-ce que vous trouvez ça pas un peu triste ? Vous savez, moi j'aime beaucoup Arthur, de toute façon. Vous pouvez en dire du mal quand même. Quoi ? Vous pouvez en dire du mal quand même. Non, mais je ne vais pas dire du mal. Bené-Math, Bené-Tachinat. Il m'avait fait lire son manuscrit l'an dernier. Il m'a donné mon avis. J'ai dit, écoute, c'est un document intéressant. Pour moi, c'est un document plus qu'une œuvre d'art. C'est quelque chose de... C'est un journal sexuel d'un jeune homme aujourd'hui qui raconte toutes ces aventures qui sont répétitions tous les jours avec des gens différents. Mais il y en a... Apparemment, il y a beaucoup de relations rapides comme ça. Ça fait 3000 pages. Moi, je trouve ça évidemment répétitif parce que le sexe c'est comme très répétitif. S'il n'y a pas autre chose autour, s'il n'y a pas de sentiments, les rapports intellectuels, enfin tout ça, s'il n'y a que du sexe, moi ça ne m'intéresse pas. Oui, vous vous dites dans chaque garçon des cirèges, vous voyez un amant stable, un ami pour la vie. Oui, c'est ça. Et Arthur D'Affius, il est absolument moins... Ah ben là, lui ça lui paraît bouffon à ce point de vue. C'est une machine en fait, non ? Oui, mais enfin je crois que maintenant il commence à revenir parce que j'ai l'impression qu'il a trouvé quelqu'un de plus stable. Ah oui ? Ça ne peut pas durer éternellement de toute façon. Ça me paraît... En vrai, écoutez, chacun a son tempérament, mais il y a aussi... Ce n'est pas une question de tempérament, c'est une question de génération, de milieu, de... Mais il y a deux auteurs qu'on doit essayer. Vous aviez bien connu, je crois, Tony Duvert. Non, je n'ai pas connu. Ah, vous ne l'avez pas lu ? Non, j'ai lu ses livres. Vous ne l'avez pas... Vous l'avez fait éditer, non ? Non, 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 je l'ai fait avoir le Prémédicis. Ah, voilà, pardon. Je n'étais pas au jury, mais j'étais très influent sur Galin Barbizan qui était la présidente et la veille, il m'a dit mais est-ce qu'on peut voter pour Paysage Fantasie qui était... Ça serait impubliable aujourd'hui. C'était encore pire que Mazenev. C'est plus que... Ah ben, ça n'a rien à voir. Mazenev, c'est cultivé, c'est grec. Là, c'était hard. Ah oui. Bon. J'ai dit, mais bien sûr, Galin, c'est un livre magnifique. Et donc, il a eu le prix de justesse grâce à moi parce que je suis très fier de ça parce que c'était un des bons Prémédicis qu'il y a eu. Mais ça serait impubliable aujourd'hui. Ah ben, c'était friant. Mais oui, parce que d'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il est mort assez jeune. Ah ben, ça a été affreux. On l'a retrouvé mort au bout de trois semaines dans une grotte misérable, clochard. Avec que des cassettes et... Oui, mais ça, moi, je ne l'ai pas connu mais c'est un sauvage. On ne le voyait pas. C'est un sauvage, oui. Je crois qu'il n'est même pas venu toucher son prix. Mais c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain mais complètement marginal. Mais enfin, lui, c'est à la fois pédo, criminaux, tout. Ah oui, il était violent. Mais vous le considériez comme un seul type ou pas du tout ? Comment ? Vous le considériez comme quelque chose de condamnable ? Moi, je le voyais comme écrivain. Oui, voilà ça. C'est un grand écrivain. Il a une prose vraiment acérée, forte. C'est un grand écrivain. Moi, je n'ai pas du... Je ne sais pas du tout est-ce qu'il pratiquait ça ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il vivait en petit bourgeois. Je n'en sais rien. Mais ses livres sont très beaux. Il fallait le couronner. C'est bien ça. Alors, vous racontez vos premières aventures avec une femme et alors vous n'arrivez pas avec une femme et alors vous vous branliez très énergiquement toujours avant de rentrer dans une femme en espérant que ça avait arrivé. Ça m'est arrivé en Autriche. Oui, c'était en Autriche. C'est dans vos livres. Mais non, mais il faut dire aussi qu'à cette époque, on n'avait aucune éducation sexuelle, mais aucune. On était godiches, on ne savait pas quoi faire. Vous savez, là aussi, il faut se représenter dans l'époque d'autrefois. On était complètement... Enfin, moi, j'étais idiot dans ce point. Mais alors, il y a un débat assez intéressant que vous soulevez dans votre livre. C'est comment mieux transmettre une émotion sexuelle dans un livre ? Est-ce que c'est mieux de mettre un détaillant, tenant un aboutissant avec les supports psychologiques ou au contraire de suggérer ? Non, alors je suis carrément pour la seconde variante. C'est beaucoup plus fort de suggérer, de ne pas dire que de dire parce que si vous dites tout comme Arthur Dreyfus, c'est pas... Très vite, ça perd d'intérêt. Je veux dire, ça n'a pas l'intérêt. Ce qui est beau et l'art, pour moi, l'art consiste à trouver des métaphores, des allusions, des symboles qui font comprendre sans le dire. Vous savez, comme un cocteau dans le livre blanc, son coming out, qui n'a pas publié, qui a publié sans nom de l'auteur, d'ailleurs, il n'était pas très courageux, il a des métaphores tout à fait ravissantes. Ça parle beaucoup plus. Moi, je trouve ça beaucoup plus fort que de... Oui, vous écrivez « J'éprouverais une allégresse qui retomberait comme un soufflet trop cuit si je lisais une bite qui se met à bander. » Oui, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si vous décrivez ce que vous mangez, vous mâchez votre truc, c'est un fou. Vous devez détester Renaud Camus. Ah oui, mais pour d'autres raisons. Ah oui, alors, mais ces autres raisons, on le déteste tous pour ces autres raisons. Mais littérairement, enfin, pour la question... C'est très médiocre. C'est très médiocre. Très médiocre. Aucun intérêt. Oui. Alors, n'en parlons pas. Non. Ne parlons pas de ce qui n'existe pas. Non. Non. Alors, oui, d'ailleurs, vous avez une question fondamentale dans le livre, beaucoup plus intéressante que Renaud Camus. par quelle métaphore désignait le mot sperme ? Oui, alors... C'est un grand débat. Cocteau, il parle de... Attendez... La pièvre qui crache son... Je ne sais plus comment... Qui se déploie. Enfin, il y a une très belle métaphore dans le livre blanc. Mais il ne faut pas en parler. Je veux dire, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, c'est comme... Vous ne parlez pas de votre salive. Oui, vous dites sautons par-dessus l'obstacle et atterrissons après l'orgasme. Mais par contre, Casanova disait liqueur, nectar, humide radicale... Oui, l'humide radicale, c'est très beau. C'est très beau. C'est beaucoup plus beau. Ben voilà, c'est ça. Éclaboussement de mon impatience. Voilà, oui, mais ça... Écoutez, c'est beaucoup... Ou âme. Avouez que c'est beaucoup plus joli et c'est... On s'en souvient l'éclaboussement de mon... Je veux dire, le sperme, c'est plat. Il faut éviter la platitude dans la littérature quand même. Donc quand même, entre nous, pour attaquer un petit peu Gabriel Maznev, c'est... Gabriel Maznev, au contraire, est très cru. C'est des... Je n'ai pas lu tous ces livres. Si, j'en ai lu, mais j'ai... Mais c'est très... Alors, j'ai vu un trou du cul d'un petit garçon de 8 ans. Je ne sais pas ce qui a fait de mieux, ça. Oui. On a des défenseurs dans la salle qui... On va se faire péter les... Ce n'est pas de la pudibonderie, mais c'est... Oui, je trouve que... Je veux dire, on ne décrit pas... Quand vous mangez une huître, vous n'avez pas d'écrire comment ça se mâchonne dans la... Puis vous bavez, tout ça. Non, ça n'a pas d'intérêt, franchement. Alors, vous étiez... C'est drôle, c'est assez en Cagnes avec Bourdieu. Oui. Et vous avez une explication sur d'où viennent les théories de Bourdieu. Ah ben oui. Bourdieu a 18 ans. J'étais en Cagnes avec lui à Louis-le-Grand et il venait de la province, de Tarbes, par là. C'était un fils de... Je ne sais pas... Enfin, il était... Tiens, on le jugeait comme un tâcheron de province. Nous, les Parisiens. Moi, j'avais un petit groupe de gens très évolués. Il y avait... Il y avait Tu-boeuf, De Gui, des gens comme ça. Et lui, il était très... Et au fond, toute sa théorie de la distinction, de la discrimination, à mon avis, a une origine. Une origine, après, il a des... C'est un homme très indigent. Enfin, autobiographique, il y avait un fossé social entre les internes dont il était, de province, et nous, qui supposaient riches, qu'on n'était pas plus que lui d'ailleurs. On travaillait autant que lui, mais on travaillait avec des involtures, nous. Lui, il travaillait comme un tâcheron, avec ostentation. Oui, vous racontez, en fait, vous étiez aussi anxieux, obstiné, sérieux, sauf que vous, vous faisiez comme si. Ben oui. Alors que lui, il l'enjouait, il le montrait. Moi, j'étais... J'avais en retard en grec, je me rappelle. J'étais connu deux fois, donc en grec. Toute l'année, en prenant le métro de Ségur à Odéon, je lisais Homère, l'Odyssée, en grec. C'est-à-dire, le quart d'heure d'aller, le quart d'heure de tour, toute l'année. Et je suis passé de 3 à 16 sur 20. Mais c'était vraiment... Mais ça, je ne le cachais. C'est-à-dire, dans le sous-terrain du métro, je n'avais pas envie d'étaler ça. Lui, il est allé exprès pour montrer que... Alors, je me demande s'il n'y a pas à l'origine de toutes ces théories, ces souvenirs. Vous savez ce qu'on vit dans l'adolescence, surtout en Cagne. C'est très fort. Parce qu'il y a l'anxiété du concours, il y a la précarité. Et je crois qu'il a été très marqué par ça. Oui, vous dites qu'il saupoudrait de grisailles les étincelles qu'il aurait fait briller. Oui, oui. Mais en fait, finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on va parler après de vous tout dû, enfin de là. Mais vous aviez une grande pudeur, finalement, à ne pas montrer comment vous travaillez dans votre désertitude. Oui, moi, j'étais élevé dans ça. Vous étiez très pudique, en fait. Oui, mais j'avais une mère très, très pudibonde, mais très pudique. Oui, toujours. Et j'étais élevé dans mon milieu, enfin de ma famille, à l'époque, on ne montrait pas, on ne montrait le moins possible de ce qui... C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde raconte sa vie sur le téléphone. Ça n'existait pas. D'abord, il n'y avait pas de téléphone. Quand on se parlait, on se disait choses sérieuses, quand on se rencontrait et on parlait indéfiniment. On se raccompagnait, vous savez, entre copains, de maison à maison. On avait des vraies conversations. On ne racontait pas. On ne disait pas j'ai pris une glacière. C'était pas du tout ce niveau-là. Et donc, ça, oui, c'est une pudeur. Ce qui est personnel, on le vit personnellement, on ne l'étale pas. Alors, vous racontez vos quatre mariages. Alors, pourquoi il y a eu un mariage d'héros et un platonique ? Le platonique, c'était avec l'être... Ah, c'était avec le... Le nordique. Et l'hétéro, qu'est-ce que c'était que ça ? C'était lui, il était hétéro. Ah, mais le mariage... Vous racontez qu'il y a un mariage... Vous n'êtes jamais marié avec une femme. Oui, je me suis marié, oui. Ah, mais qui était cette femme, alors ? Une femme remarquable, qui est toujours remarquable, qui est une écrivaine, d'ailleurs, Diane de Margerie. J'ai deux enfants. Et j'étais très heureux, d'ailleurs, j'étais dix ans marié. Je ne suis pas homosexuel 100%. Je peux dire, je suis bisexuel. Avec une forte... Un quart contre trois quarts, si vous voulez. Mais je ne regrette pas du tout. C'était une femme très intelligente, qui savait que j'étais homo, quand même. Mais... Vous savez, une femme intelligente n'aime que les homos. De toute façon, c'est connu. C'est la phrase de Baudelaire. Oui, oui, mais c'est vrai. Elle le voit. Donc, on s'est séparés déjà très, très longtemps. Mais tous ses amis qu'elle voit, c'est des homos. Et vous avez des petits-enfants ? Oui, mon fils, mon... mon... Oui, mon fils a trois enfants. D'accord. Lui, il est parfaitement hétéro, ma fille aussi. Ah oui ? Ah oui, oui. Quel dommage. Alors, il y a un passage assez drôle sur votre livre, sur le nazisme et masturbation. Sur la quoi ? Nazisme et masturbation. La quoi, là ? Nazisme et masturbation. Vous n'en souvenez plus ? Non. Je vais vous rappeler. Mais la masturbation, à l'époque aussi, c'était dans les catégories des choses défendues. Vous savez, il y a encore les idées de Tissot, vous savez, sur le médecin... Que ça rendait sourd. Suisse. Oui, du XVIIIe, qui avait fait un manuel en disant que ça rendait sourd, idiot, crétin, etc. Et c'est resté dans les annales jusqu'à la guerre, je crois. C'est-à-dire que la masturbation était une chose très dangereuse pour la santé. Donc, on a d'âme moralement, évidemment, mais très dangereuse pour la santé. Et on était élevés dans ces idées complètement idiotes, évidemment, mais comment lutter là ? Avec quelles armes ? Vous parlez du fils de Hans Frank, qui était le bourreau de la Pologne, qui était un atroce nazi, qui avait... C'est assez étrange parce que quand son père est mort, il se masturbait frénétiquement. Il avait finalement une volonté de survivre à son père. Ça, c'est un livre sur les fils des dignitaires nazis. Voilà, c'est ça. Il avait une volonté de survivre à son père par une sorte de geste glorieux de sa semence ou alors de mettre son père dans son cabinet de toilette. C'est assez étrange. J'ai lu ça dans... Il y a un livre qui est apparu sur les fils des... Il y a un stricture sur ce livre parce que... On fait une parenthèse, mais tous les garçons, les fils se sentient coupables après la guerre de leur père et les filles, au contraire, sont restées fidèles et ont revendiqué leur père. Ah oui ? Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas. La fille de Göring, par exemple, a toujours nié, enfin presque, son père était un homme merveilleux. Il avait dit que les fils de Franck, le fils de je ne sais plus qui, ils étaient... Ils se sentaient coupables. Ça, c'est une chose. C'est étrange. Oui, oui. Les filles sont... Mais il n'y aurait pas une explication ? Oh, peut-être. Un psychanalyste dirait que les filles sont plus proches de leur père, de leur défendre. Enfin, je crois que c'est comme ça. Passons. Alors, vous avez en fait écrit deux livres qui se replondent un peu en miroir. Ce sont L'Étoile rose en 78 et L'homme de trop qui vient de paraître. Oui. Et qui racontent alors L'Étoile rose, c'est Alain, un cavalier ombregeux à la moto rouge qui rejette sa famille et son éducation, qui a d'abord une sorte d'ami psy qui lui donne des petits conseils, qui refuse d'être un cas, qui va sur le chemin de la libération. Et finalement, maintenant, votre dernier livre, c'est l'inverse. C'est contre cet embourgeoisement des homosexuels. Non, attendez. L'Étoile rose, c'était publié en 78. Oui, en 78. Non, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Plus de 40 ans même, non ? Oui, 43 ans. Vous devenez de m'être. Donc, il y a presque deux générations, enfin. Donc, c'était la question guerre en 78 et aujourd'hui, j'ai fait un livre pour voir où en est la question gay aujourd'hui. Et ça a tellement changé que, oui. Qu'est-ce que vous entendez par embourgeoisement des homosexuels ? Vous verrez le second volume. Je ne peux pas révéler ça comme ça. C'est qu'ils sont embourgeoisés, quoi. Ils sont en ménage, ils ont leurs petites popotes. Ils ont perdu, si vous voulez, beaucoup d'entre eux. Il ne faut pas généraliser. Pour moi, l'homosexualité, vous voyez, mais ça, c'est ma conception à moi. L'homosexualité, ce n'est pas seulement le sexe, c'est une attitude contestataire vis-à-vis de la société. On n'est pas seulement différents sexuellement, mais on est en marge et donc on voit mieux ce qui ne va pas. Et je cite Gide beaucoup. Gide est quand même homosexuel. Et c'est le premier qui est vu clair dans Staline. Vous savez, quand il est revenu de ruse, il était presque communiste en partant. Il est revenu, il a écrit Retour d'Urs, où il a dénoncé déjà le coup de la personnalité. Et c'est le premier aussi qui a dénoncé les excès du colonialisme français. Il est allé au Tchad et au Congo. Donc, il avait cette lucidité qui lui vient du fait d'être en marge. Je crois que quelqu'un qui est en marge, qui n'est pas intérêt dans le système, voit mieux ce qui est condamnable, ce qui est mauvais, ce qui est... Vous voyez ? Et pour moi, c'est ça. L'homosexuel, c'est quelqu'un qui a un regard plus... Qui doit avoir un regard critique sur le gouvernement, sur les institutions, sur la famille, sur toutes les questions. Il n'y a pas que... Il n'y a pas qu'il y a des hétéros aussi, qui ont un regard critique. Mais dans le... L'homosexuel type, à mon avis, c'est quelqu'un qui est en marge, qui... Il est marginalisé et du coup, il ne fait pas partie du banquet. Il n'a pas sa place au banquet. C'est la chanson d'As d'Amour. On débite des colibés sur des gens qu'on a dans le nez. Oui, Azavoie fait la première chanson. Oui, mais regardez Azavoie qui fait la première chanson. Je suis homme haut, comme il dit. C'est ça, en 72, 73, mais... Quand vous regardez cette chanson, j'en parle d'ailleurs dans le livre. Je ne sais pas si c'est dans le premier... Non, c'est dans ce qu'on va lui ouvrir. Je fais l'analyse de cette chose. Si vous parlez de livres qui ne sont pas encore sortis, vous allez me penser. Quand vous analysez cette chanson, vous voyez qu'elle est extrêmement réactionnée. Complètement. Parce que c'est quelqu'un qui vient avec sa maman, avec son perroquet, son chat, et qui rentre le soir, il fait des numéros de travelons dans un cabaret, le soir, il rentre manger la soupe préparée par la maman. C'est vraiment « Le garçon beau comme un dieu ». Oui, c'est ça, mais c'est très intéressant cette chanson. Ceci dit, c'était très courageux à l'époque de chanter ça à la radio en 72 ou 13, je crois. Mais alors, pourquoi il y a une chose étonnante ? C'est pourquoi, d'ailleurs, vous dites, c'est assez bizarre, vous avez dit que vous avez milité pour un mariage gay et toujours voté socialiste et vous rajoutez « Mais les socialistes sont souvent homophobes ». Ben oui. Ah oui ? Pourquoi ? Ben la gauche est homophobe. Beaucoup plus qu'à droite. Beaucoup plus. Dans les défilés de... Quand il y avait des défilés de la CGT le 1er mai, ils excluaient les LGBT, vous savez. Ils n'avaient pas le droit de participer au défilé. Ils se trouvent que c'est encore maintenant comme ça. Et pourquoi vous vous expliquez que la gauche est beaucoup plus homophobe ? Parce qu'elle est puritaire. Ah oui, c'est le... Les communistes sont très puritaires. Ah non, c'est les pires. Les cathos de gauche sont encore pires. C'est les pires. Regardez M. Hollande qui a attendu un an presque pour faire passer la loi sur le mariage. Il fallait le faire tout de suite. Et lui, ça passe comme il était à la poste. Donc il a attendu que tous les autres se réunissent à les sens communs, tous ces gens-là. Mais pourquoi... Je ne suis pas contre. Pourquoi est-ce pour le mariage gay ? Je ne suis pas contre. Justement, c'est ça un peu l'embourgeoisement avant ? Non, je suis dans le mariage gay. Les familles vont faire un des petits bébés. J'ai été pour le Pâques, d'abord. J'ai beaucoup milité pour le Pâques. J'ai écrit même un livre pour le Pâques, c'est en 99. Parce que je veux que les gens soient heureux. S'ils veulent se marier à des petits bourgeois, tant pis, pour eux. Je ne veux pas empêcher les gens de ce qu'ils sont. Mais personnellement, je ne veux pas me marier. Vous comprenez ? C'est simplement... Encore souvent, on fait ça pour des raisons fiscales. Je ne sais pas... On peut très bien... Tout ça est une histoire d'argent, de toute façon. Non, ce n'est pas d'argent, mais pour faire léguer à son copain ces choses sans payer les droits faramineux. Non, mais... Oui, j'ai milité pour le Pâques, pour le mariage. J'ai défilé dans Paris, vous savez, en décembre 2012. Oui, 12. On a marché de la Bastille à l'enfer Rochereau. Il faisait un froid. C'était horrible. Ça durait très longtemps. Parce que... Je trouve que c'est un progrès. C'est très bien. C'est formidable que les gens peuvent, s'ils ont envie de se marier, être ensemble. Mais alors maintenant, par exemple, quand on va à Sciences Po, il y a une grande polémique sur les toilettes pour les personnes transgenres. Est-ce que les personnes transgenres doivent aller dans les toilettes pour hommes ou pour femmes ? Et alors, ils veulent créer des nouvelles toilettes pour les personnes cisgenres ou transgenres qui pourraient avoir des toilettes adaptées à leur morphologie. Vous savez, quand Marie-Jus... a été élu à l'académie, c'est-à-dire à l'académie, il y a des toilettes, il y a hommes, femmes, et on a créé pour elles une toilette Marie-Jus Nard. Mais qui avait dit... Il n'y avait pas un académicien qui avait fait un mauvais jeu de mots en disant... Effrayant, oui. Effrayant. Obscène, oui. C'était quoi ? Je ne sais plus, mais ils étaient très cons. Ils sont très homophobes, l'académie. Ah oui ? Frayant. Qui sont les pires ? Tous. Il y a deux ou trois qui ne sont pas. Qui ne l'est pas ? Daniel Salnave, André Mackin, Poulikin qui est mort, c'est tout. À tous les autres. Mais ils ne le diront pas parce qu'aujourd'hui, ça ne se dit pas. On n'ose plus. Mais je le sens très bien. Alors parlons un peu de l'académie. C'est assez drôle parce que... Vous savez, quand j'étais... Non, je vous dis... Pour montrer le niveau de l'académie, quand j'étais candidat, moi, il y a un monsieur qui est monsieur Dutour, pour ne pas le nommer, qui a dit on a le choix... J'étais contre Assyad Gébar, vous savez, une Algérienne qui a été élue d'ailleurs. Et il dit on a le choix entre une bougnoule et un PD. Voilà comme il s'exprime, vous voyez. Comme il est pris total. Ce n'est pas de l'humour. Et un autre a dit je croyais que le quota était déjà rempli. Je crois que c'est d'ailleurs Dutour qui avait dit aussi, à propos de Magrètes-Sonna, non seulement on va nous mettre une femme, mais en plus une femme qu'on ne pourra pas draguer. Non. Dutour était effrayant. En 1974, il a écrit dans Match, j'ai gardé le numéro, il a dit j'ai beaucoup plus de respect pour un homosexuel qui va en prison comme en Skywild que pour un, comme Gide, qui va toucher un chèque à Stockholm. Vous vous rendez compte ? L'abjection de ce propos. C'est tout un très mauvais écrivain. Non, mais c'est ça. C'est un pauvre type. Vous savez pourquoi il était élu ? Parce qu'on avait mis une bombe très droite devant son palier. Et là, pour le consoler, on l'a élu. Il était ravi, quand même. Non, mais lui, au moins, on faisait dire ce qu'il pensait. Mais les autres, vous savez, ils sont... Mais on a l'impression, quand même, est-ce que finalement, l'Académie française qui était avant, est-ce qu'elle s'est pas un peu gauchisée avec le temps, étonnamment ? Ah non, vous ne trouvez pas ? De gauche, il y a Daniel Salnav, Angelo Rinaldi, mais on le voit très peu. Michel Serres, il est mort. Et moi, on est... Il y a Florence Denet. Florence Denet ? Elle n'est plus du tout de gauche. Ah non. Elle est catho, catho, elle est très... Alors tout, c'était contre le mariage, contre Hollande, je me rappelle. Ah non, c'était... Non, non, ils sont... Non, ils sont... Vous êtes... Alors, mais... On a reçu quatre avec trois... Vous êtes notre quatrième académicien. Qui étaient les autres ? Ah, tout secret. Ils ne nous écoutent pas, assurez-vous. On a reçu Jean-Marie Roy. Oui. Vous avez quelque chose à en dire ? Non, il est très sympathique, mais il n'est pas spécialement de gauche. Là où ça, on l'a remarqué. C'est Figaro, quand même. C'est le Figaro qui domine, quand même. Au point qu'ils ont donné le prix de l'Académie au type qui dirige la page littéraire du Figaro. Ah, un audibio ? Non, 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 non. Un audibio, c'est le point. Ah, oui. Non, c'est un autre et c'est un écrivain extrêmement... Bon, bref. Mais Figaro, il leur faut des articles. Alors, on a reçu Dominique Bonnard ? Elle n'est pas non plus de gauche. Je ne vous ai pas demandé que des avis politiques. Elle vient de faire paraître un livre, ça c'est quand même ce qui m'a beaucoup choqué, sur Jacqueline Dorib. C'est une femme du monde qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'elle n'a rien fait de sa vie que de faire des fêtes et d'être bien habillée. Bon, c'est très bien. Mais elle dit, maman, c'est quand même... Je vais lui dire ça parce qu'il y a quand même une phrase atroce qu'elle met. J'ai appris que la vie d'une femme du monde est aussi fatigante que celle d'un ouvrier à l'usine ou d'un paysan au champ. Vous voyez ça ? Ce n'est pas très pardonnable d'écrire ça. C'est pire que Marie-Chantal. Vous voyez quoi ? On a envie de dire... Simplement parce qu'elle doit se maquiller tous les matins. Donc, ce n'est pas la gauche, ça. Oui, oui. Et nous avions reçu une éarte que j'aime beaucoup, René D'Aubalda. Ah, lui, il est charmant. Ah, lui, il est charmant. Il a 102 ans maintenant. Ah, mais il est exquis. Personne n'en dit du mal, lui. Mais il doit être aussi de droite, d'ailleurs, lui. Enfin, il est panamé, hein, vous savez. Oui, il est panamé. Il est au-delà, lui. Il est dans la vie éternelle. Oui, je crois à la politique. Non, non, mais l'Académie, malheureusement, je le savais en entrant, mais je voulais exprès entrer pour essayer de faire changer, mais ça ne change pas. Et vous avez voté, vous avez mis une croix pour Finkiel Crote ? Oui, bien sûr. Ah, oui. Il a parlé à la radio. Moi, il ne m'a pas, il ne m'a pas. Mais il a dit Michel Serres était jaloux parce que c'est un philosophe, que Florence Delay était plus belle à 16 ans qu'aujourd'hui. C'est très courtois, ça. Que Rinaldi venait de perdre son meilleur ami, ça aussi, bien de Chotis. C'est comme... C'est ignoble, ce qu'il a fait. Ah, oui, oui. Et puis il est tellement laid qu'on ne peut pas le regarder. Je me suis dit, c'est le seul qui est protesté. Et ça, je l'ai écrit pour le féliciter quand même. Ah, pour Mazdaf ? Oui, c'est le seul qui dit qu'il ne faut pas confondre l'adolescent et l'enfant et qu'il faut examiner s'il y avait un début de réciprocité. Il pose ça en termes de questions. Et aussitôt, on a supprimé son émission, La Futur la Porte. On ne peut rien dire. On ne peut même pas poser une question, dire est-ce que peut-être... Ah non, dès qu'il y a un... Mazdaf vous fait un cadeau empoisonné. Il dit dans son dernier livre qu'il y a trois personnes qui l'ont soutenu. Oui. Vous, Finkielkraut et François Wiesberg. Non, cinq personnes. Ah, il en met cinq ? Oui, il y a Bernard-Henri Lévy. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Bernard-Henri Lévy. Oui. Et puis il l'a soutenu de très loin. Moi, je n'en sais rien. Et puis il y avait une fille aussi, une femme. Je ne sais plus. Enfin bref. Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné. Moi, je... Ah non ? Au contraire. Vous l'avez lu d'ailleurs, non ? Non, je n'ai pas lu parce que je n'ai pas aimé la façon dont il a présenté son livre sur Internet. C'était plein de haine et ça ne m'a pas plu. Ah oui, d'accord. Mais alors, comment ça se passe les réunions à l'Académie ? Parce qu'on a l'impression que c'est une autre société à être tamisée. Non, il y a deux choses à l'Académie. Il y a le travail du dictionnaire auquel je participe parce qu'il faut... C'est une commission, on est dix au maximum, choisie par la mère supérieure, comme on l'appelle. Parce qu'il y en a qui n'y vont jamais. Non, mais attendez. Le matin, c'est des gens qui travaillent. Pendant trois heures, on fabrique le dictionnaire. Ça, c'est passionnant, je veux dire. J'apprends des choses. Après, on déjeune et le soir, il y a la séance solennelle avec des... Et là, c'est un seulement où je n'y vais plus. Ah. Là, c'est très... C'est très formel. Ça n'a pas intérêt. Et le dictionnaire, vous dites que vous êtes dix, c'est-à-dire qu'il y a 30 académiciens qui ne font pas du tout le dictionnaire ? Ah oui ? Non, non. Alors, ils le font l'après-midi, mais en retard. C'est nous qui avons le dernier mot. Et alors, c'est qui qui fait le dictionnaire ? Mais nous. Mais oui, mais vous, c'est... Nous, c'est Mme Caradocos qui préside. Il y a des étrangers, après, il y a La Ferrière, il y a Edwards, il y a Malouf, qui est un libanais, il y a Florence Delay, il y a Vé Poulikin, enfin, il y a Salnav et moi, enfin, un petit groupe vraiment de travail. Mon travail, vous savez... À Roi-Ribosport ? Quoi ? Roi-Ribosport ? Non. Il faut se lever le matin, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Il faut se lever le matin, il faut travailler. Et ça, c'est un seul... Et puis, il y a les commissions de prix aussi. Il y a 60 prix à distribuer, donc il faut lire tout ça comme des jurés, quoi. Il n'y a pas que le prix du roman, il y a les prix de biographie, il y a les prix de poésie, d'histoire, de... Donc ça, c'est volontaire. Tout ça, c'est... Et vous avez pensé quoi des dernières élections de cet ambassadeur ? Oh, j'ai eu l'honte, ça. Ah, pourquoi ? Parce qu'il est nul. Il est complètement nul. M. Serrat, c'est un italien qui était... Il a été élu parce qu'il était un ambassadeur et ils aiment les notables, vous savez. Oui, oui, oui. Alors, il était ambassadeur, il est peut-être toujours, je ne sais pas. Il a écrit des biographies... Non, c'est... Et juste avant... Je crois qu'avant, l'élection d'avant, c'était Lambron, je crois. Ah non, c'était avant. Oui, oui. Non, il y a eu de très bonnes élections, il y a eu Barbara Cassin, c'est formidable. Oui, oui. C'est formidable. Il y a eu Chantal Thomas, récemment. Il y a eu Pascal Horry, c'est bien. Et il y a eu Lambron. Ah, mais Lambron, c'est déjà trois ans, là. Oui. Ça, c'est sans commentaire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu récemment ? Il y a eu... Non, il y a eu un horrible sureau, aussi. Ah, vous ne l'avez pas ? Un réac, alors, lui, il est effrayant. C'est l'armée et la religion, lui. C'est le goupillon et le sard. Vous savez comment il est. Il est homophobe, il a une chose horrible dans son livre, lui. Ah oui ? Ah oui, son patron du Gard, il dit qu'il allait à... entre les deux guerres, à Berlin, comme ils allaient tous, parce qu'il y avait la liberté sexuelle, avant 1933, évidemment. Il disait qu'il avait des passes horriblement tarifées. C'est ignoblement tarifées. Innoblement tarifées. Il est allé au bordel, ce n'est pas ignoble, le bordel. C'est quand on est forcé d'y aller. Ça, c'est très moralisant. Non, puis c'est un écrivain complètement médiocre. Ah oui, oui. Non, tu sais, Cassin est très intelligent, pertinent, drôle, amusant. Et qui, à l'écrité de lui, sont les vrais écrivains pour vous, que vous lisez ? Actuellement ? Oui, qui sont... Le principal, c'est Mackin. Mackin, ah oui, qui est merveilleux. Je crois que c'est le plus... Un des plus grands écrivains de langue française aujourd'hui. Testement français, c'est un chef d'œuvre. Oui. Rinaldi, c'est un critique merveilleux. Je relis ses critiques. C'est extraordinaire. C'est une drôlerie. Je ne sais pas, je suis embarrassé, là, oui. Pourtant, vous en avez 40. Vous avez le choix. Ah, ils ne sont jamais 40. Il y en a 10 morts, au moins. Vous pouvez citer des morts. Il y a Déon qui est mort. Oui, oui. Voilà, un exemple d'hétéro pur, il m'a toujours soutenu, oui. Ah oui ? Giscard m'a beaucoup soutenu. Ah oui ? Ah oui, Giscard m'a... C'est un des rares, même, qui me téléphonait pendant que je faisais campagne. Il me disait, mais ça va marcher, courage. Alors, j'ai entendu un coup de téléphone, il me disait, monsieur le président, je vais vous parler. Je t'ai dit. Vous avez fait des visites aux académiciens, ou pas du tout ? Oui, alors maintenant, j'en ai fait six, mais actuellement, c'est sorti d'usage. On juge sur les œuvres, oui. C'est obligatoire, en principe. Enfin non, en principe, c'est défendu. L'usage, c'était obligatoire. Et très longtemps, ça faisait partie du rituel. Maintenant, c'est un peu désuet, ça. Mais il y a un qui, Giscard l'a exigé. Je suis allé le voir dans son hôtel, et il m'a parlé de Dante pendant une demi-heure. Il m'a demandé pourquoi Dante écrivait en italien et pas en latin. Enfin, il se fait quoi. Vous savez, Giscard m'a soutenu, une chose très drôle, qui est... Après, quand on est élu, il y a un pot chez son éditeur. L'éditeur fait un pot, les amis viennent, ils disent, voilà, il faut ce qu'ils veulent. Giscard est venu, il m'a dit, je suis très, très content que vous soyez élu, mais attention, pas trop de prosélytisme. C'est très drôle, ça. Vous savez, le pur, l'hétéro parfait, ils s'en fout de la vie privée des autres. Les homophobes sont tous des homos refoulus. Ah oui, alors, j'avais une question pour vous sur ça, c'est à propos d'Yves Sodoma. Vous savez, que Frédéric Martel a écrit sur les homos au Vatican, il raconte... ça, c'est... Enfin... Oui, mais alors, il y a eu une question là-dessus. Il raconte que finalement, les prélats, les plus homophobes en public sont les plus pédophiles en public. privées. Oui, mais je vous dis que les homophobes sont presque toujours des homos soit refoulés, soit honteux, qui n'ont pas eu le courage de se déclarer. Vous savez, quand j'étais condamnée, un jour, Michel Serres, qui était un homme merveilleux, il est mort l'an dernier, il me téléphone, quand je faisais ma campagne toujours, de Los Angeles, parce qu'il est professeur à Stanford, vous savez, il me téléphone, il me dit, tu sais, il y a... Tu sais, on était copains à l'école normale ensemble, alors on le connaissait très bien, il me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui veut... sa chante contre toi, c'est Fouma Roli. Ah, pourquoi ? Qui déclare que L'Étoile Rose est le plus mauvais livre jamais écrit en français. Alors évidemment, parce que lui, il était une honteuse, donc il n'aimait pas les gens qui font leur coming out. Et alors, ce même Fouma Roli, quinze jours avant mon élection, je reçois les dithyrambiques de lui, en disant, ce mot dernier livre est merveilleux, tout ça, et voilà. Mais les vrais hétéros sont extrêmement... Ils s'en foutent. Oui, oui. Ils s'en foutent, ils sont contents, ils sont... Alors, vous dites d'ailleurs, après au prosélytisme, on va en faire, vous dites que l'homme italien est... On va parler d'Italie maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme italien ? L'homme italien est homosexuel. Oui, bien sûr. Vous dites parce qu'il... Mais tout est, un homme du sud ? Oui. Oui. Vous dites parce qu'il clame son amour en public, mais se dérobe en tête à tête. Et finalement, il a une sorte d'impuissance, de paresse, une double frustration. Vous savez, une frustration intellectuelle et morale avec la femme, qui est son partenaire sexuel, et une frustration sexuelle avec l'homme, qui est son partenaire moral et intellectuel. Oui. Mais alors, tout le latin est homosexuel pour vous ? Mais tout l'homme du sud, tous les maghrébins, les espagnols, je connais moins bien, mais je pense que les andalus, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont naturellement homosexuels, et après, comme ils sont enregistrés dans le mariage, mais ils sont... La sensibilité, la sensualité est au beau. Il faut qu'on parle d'ailleurs de la nudité, parce que vous racontez, parce qu'en Italie, la publicité est dix fois plus érotisée qu'en France, et alors que... Ça dépend à quelle époque. Oui, mais il y a un rapport à la nudité qui est quand même beaucoup plus... Moi, je dis ça, ça m'étonne. Ah oui ? Ah non, ça, c'est les pays du Nord qui sont... Non, en Italie, au contraire. On rappelle, quand j'étais en Italie, une fois, on avait interdit une affiche où il y avait la Vénus de Botticelli. Ah oui ? Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est... Non, je ne crois pas du tout. La nudité, c'est vraiment une chose allemande, scandinave, tout ça. Non, non, ils sont très... Non, non, il n'y a pas de nudité en Italie. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi ? Il n'y a pas de seins nus sur les plages. Non, non, c'est... Ah oui, on va parler de votre... Ça, c'est très drôle. Dans le loup et le chien. Là, vous faites de la provocation, c'est très amusant. C'est le livre que j'avais écrit pour le Pâques, ça. Oui. Il s'appelait Le loup et le chien. Vous dites, peut-on préjuger de la réaction du Christ si les pharisiens avaient poussé devant lui un couple gai ? Jésus ne semble pas avoir été insensible à la tendresse homophile. Et vous dites, les peintres de la Renaissance, quand même, sur commande du clergé, avaient mis un jeune éblon Saint-Jean couché sur sa poitrine. Ah ben tous, oui. Ça, c'est une grande question. Ah oui. Ça, c'est... Il y a des plaisanteries fameuses, vous savez. C'est terrible. Des blagues. Enfin, c'est une blague. Oui. Il y a quelqu'un qui dit au Christ, tu attendes trois ans. Il dit, ben oui. Mais on te voit entouré uniquement de jeunes garçons. Ah bon ? Il a dit, tu sais, on commence à jaser. Ah, il dit, c'est embêtant, ça. Mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ben, il faut te marier. Il a dit... Il réfléchit et il dit, dans ce cas-là, je préfère la croix. Mais si Jésus est né d'une GPA et d'une mère porte... Mais d'une ingrine dans ce journal, il dit, justement, il pose la question, est-ce que Jésus a connu la tentation sexuelle et avec qui ? Oui, et est-ce que vous seriez de... Vous diriez comme Pierre Boutan, nous sommes pêcheurs car nous sommes catholiques, quelque chose comme ça. Moi, ça, je ne sais pas. Ça fait un bide. Boutan, c'est la droite, ça. L'extrême droite. C'est la droite. Mais, bon, mais... Oui, non, mais attention, il publie. Vous avez votre petit protégé qui publie Boutan. Oui, oui, oui. Vous ne le tapez pas, de temps en temps ? Ça va venir. Je vais prendre votre truc, là. Ah oui, votre... Bon coup, là. Votre... Le tatou. Un coup de tatou. Ça, ça ne pardonne pas un coup de tatou. Alors, d'ailleurs, vous dites qu'il y a une... Oui, c'est ça, vous dites qu'il y a une discrimination finalement terrible. C'est finalement que la société se montre... Vous dites que la société veille à ce que les hommes ne trahissent pas leur rôle viril. Elle se montre beaucoup plus coulante à l'égard des femmes. Oui. Et finalement, Gomorre dérange beaucoup moins que ceux d'hommes. Oui, je crois, parce que... Je me rappelle d'autrefois que deux garçons vivent ensemble, c'était exclu. Ça aussi, c'est une nouveauté. Il y a 20-30 ans, avant, deux hommes vivent ensemble, ça aurait été impossible, je dirais. Mais il y avait des femmes qui pouvaient vivre ensemble parce que la tendresse féminine, elle pouvait se tenir par la main dans la rue, par le cou. C'était impossible entre hommes. Et il y a toujours une... Oui, c'est... Oui, vous citez, mais vous dites que... D'ailleurs, peut-être celles qui ont fait plus avancer la question homosexuelle sont les femmes parce que justement, les hommes ont toujours peur d'être assimilés. On se dit s'ils défendent les gays, c'est parce qu'ils en sont ou qu'ils auraient aimé en naître. On se pose des questions. Oui, les femmes... Mais je ne sais pas, moi, je ne connais pas assez. Vous en citez quelques-unes. J'en connais quelques-unes. Mais elles sont tellement radicales maintenant qu'elles font peur. Mais enfin, je ne connais pas assez, vous savez. Mais une fois, j'étais avec au King Game, vous savez. Ah, qui c'est ? Bien sûr. À Strasbourg. On faisait un débat à Strasbourg sur l'homosexualité. à la FNAC. Non, à la librairie Kleber, enfin pas. Et donc, lui, il venait de faire un livre sur les gays en France. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait son livre. Ce n'est pas le livre qui s'appelle « De ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club » ? Non, c'était vraiment les gays en France. D'accord. Enfin, je ne sais plus très bien. Au premier rang, il y avait deux lesbiennes qui, quand elles finissent de parler, ont commencé à l'agresser en lui disant « Mais monsieur, vous ne parlez pas de nous dans votre livre. » Alors, lui, il était très timide. Il était très gentil, très doux. Il dit « Ah oui, c'est vrai, mais bon, la prochaine fois, je vais remédier à ça. Ah, mais non, vous ne les connaissez rien. » C'est ça, les lesbiennes américains sont terribles parce que... Mais on dit que finalement les lesbiennes ont un patrimoine génétique assez proche des homosexuels. Du singe ? Heureusement qu'on est en direct. En Amérique, il y a des thèses un peu comme ça. Oui, mais il y a une thèse, il y a une vieille thèse américaine qui dit que les lesbiennes ont un patrimoine génétique assez proche des homosexuels de type très militaire, très dur, et donc s'il explique leur côté un petit peu... C'est des thèses un peu... Il y a mille thèses complètement farfelues comme ça. Oui, vous avez la thèse aussi comme quoi si on bat sa femme, on va faire des filles. Vous ne la connaissez pas, celle-là ? Elle est drôle. Ah oui ? Parce que si la femelle est stressée, elle aura tendance à faire des... à du coup, à vouloir faire l'inverse, alors elle va faire plutôt des filles. Alors que si la femelle est détendue, elle va faire des garçons. Ah bon ? Moi, je n'ai pas battu ma femme. J'ai une fille et un garçon, oui. Ça aurait été drôle. Je l'ai battu et j'ai fait pourtant... Et j'ai fait pourtant de garçons, je ne comprends pas. On vous a refusé en 2015 une conférence à l'ENS parce qu'encore maintenant, vous êtes un rebelle, un punk, un réprouvé. Oui, oui. Les gays en France, aujourd'hui, on vous a refusé. Oui, oui. Il s'appelait Antoine. Dénonçons-le. Oui, il m'a demandé de venir faire une conférence à Normal, là. Il y avait un cycle et j'avais proposé justement la situation gai aujourd'hui. Et alors, très gêné parce que lui, il était pour, mais il m'a dit nous sommes réunis, le staff, enfin, et on a refusé. Et qu'est-ce qui l'est dérangé ? Eh bien là, qu'on parle de ça, l'école normale quand même. Ah oui ? Ah oui, alors j'ai... Non, j'ai gardé toute la documentation. Il y a 10 ans, peut-être 15 ans. Alors maintenant, on va parler de l'ironie, j'allais dire de l'ironie, mais de l'Italie, mais c'est un peu la même chose. Vous dites que ce que vous aimez dans l'esprit italien, c'est finalement cette ironie, cette idée qu'on ne croit en rien, qu'on ne croit en rien, qu'on triomphe par le rire. Et finalement, ces païens qui saisissent la vie à chaque instant comme quelque chose... Un, ce sont des païens. Ce ne sont pas du tout des catholiques. Les catholiques, pour eux, c'est soit social, soit utilitaire. C'est-à-dire que Dieu, on n'en parle jamais, ni le Christ, mais on invoque le saint, c'est utilitaire. Il y a saint Antoine pour les... Je ne sais quoi, c'est les examens. Saint Christophe, c'est pour les voyages, parce qu'il était sur l'épaule du Christ. Saint Vincent, c'est pour ceci. C'est comme autrefois chez les païens. Il y a Vénus, Apollon, qui était... Donc, c'est ça la religion. En tout cas, il y a quelques vrais catholiques, bien sûr. Mais le gros, ils sont vraiment des païens. Oui, mais alors, ce qui est amusant, c'est que vous dites, d'ailleurs, ce qu'on ne pardonne pas à Casanova, c'est de leur coucher avec toutes ces femmes, en étant, d'ailleurs, tombées à chaque femme. On lui pardonne, on lui pardonne. Mais on ne lui pardonne pas de ne pas avoir mis ça comme un défi à la société. Non, non. Il n'avait pas de surmoi, Casanova. Voilà. Ce n'est pas comme Don Juan. Oui, c'est la verre. de blasphémer. Il s'agit de critiquer, de voir ce qui ne va pas, de dénoncer ce qui ne va pas. Vous voyez ? C'est différent. Oui. Alors, vous... Don Juan, c'est agressif. Ah, Don Juan, c'est un défi. C'est l'homme de pierre. Il provoque, oui. Et c'est aussi, Mazenev avait écrit un très beau truc là-dessus. Casanova, c'est celui qui tombe perpétuellement amoureux, finalement. Oui. Il est toujours amoureux, Casanova. C'est un grand... C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça. C'est fantastique. Mais vous dites, est-ce que ce qu'il y aurait de négatif, il n'y aurait pas quelque chose chez les Italiens, un éternel désenchantement, un manque d'orgueil, d'ambition ? Oui, ils sont très désenchantés. Enfin, beaucoup, parce que c'est toujours la mamma. La mamma, elle est courbe. On va en parler. Je parle du schéma classique, il y a mille exceptions, finalement. Mais la mamma, surtout dans le sud, moi, je connais mieux le sud d'Appel, la Sicile, où j'ai vécu. La mamma, au lieu de pousser l'enfant, le garçon, surtout que les filles, elles s'en fichent, vers la maturité, on les couvre, on les empêche de vivre. Et à 30 ans, ils sont toujours sous la coupe. Et j'en connais beaucoup. Donc, ils sont désabusés. Dès qu'il y a une difficulté, si la mamma n'est plus là, elle ne sait pas comment faire. On ne les a pas élevés à être autonomes, à être... Vous voyez quatre types de mères en Italie, les mères suffocantes, celles qui font rester dans l'enfance à jamais, les mères généreuses, la mère esclave et la mère souveraine. Oui, mais tout ça, c'est un peu la même, quand même, à tour de rôle. Vous auriez voulu laquelle, vous ? La mienne, c'est le contraire. La mienne était très puritaine. Mais si vous deviez choisir, vous auriez pris une... Moi, mon idée de l'éducation, c'est qu'il faut pousser les enfants à être autonomes le plus vite possible. Les parents, ça vaut pour le père aussi. Il faut qu'à 18 ans, à 20 ans, la fille ou le garçon sache se débrouiller, sache vivre. C'est rare. Qu'elles ne soient pas toujours sous la coupe d'un adulte. Oui, oui, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il y a une... Dans cette idée où les jeunes filles à 15 ans ne peuvent plus coucher ou à 14 ans, on dit que c'est de la pédophilie, il y a une énorme infantilisation de la société. C'est-à-dire qu'on fait comme si on traite des gamins, des filles de 14 ans comme des bébés. Oui. Alors qu'avant, on les traitait comme des adultes. Finalement, c'est une infantilisation totale de la société. Vous croyez ça qu'on traite comme des adultes ? Non, non. Ce n'était pas dans mes fiches. Vous ne voulez pas qu'on coupe au montage, alors on ne comprend pas. Non, alors on va se rattraper. Vous dites qu'il y a une phrase de Cocteau qui est très jolie, qui dit que les Italiens sont des Français de bonne humeur. Oui. Ou le contraire. Il dit ça. Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Enfin, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. En Italie, la mauvaise humeur, ça n'existe pas. Je veux dire, le Français, il râle, il rouspète tout le temps. C'est sa profession presque. En Italie, et en plus, ils sont très disciplinés. Regardez actuellement, par exemple. Ils sont reconfinés à Rome, enfin, en Italie. Il n'y a personne dans les rues. Regardez ici, tout le monde est dans la rue, enfin, dans mon quartier, à Pigalle. Ils se sont foutent complètement du confinement. Donc, attendez, pourquoi je parle de ça ? Parce que... Parce qu'ils sont très disciplinés. Mais vous déplorez, on va parler de Naples, et vous déplorez Montesquieu qui dit Naples, ville où rien n'engage à se montrer aimable ni vertueux. Et vous préférez Sartre qui dit dédale de voyaux noirs, rouillonnement d'enfants aux fesses grises. Oui, mais Montesquieu, c'est l'époque où il y avait le roi de Naples qui était un tyran quand même, très réac, qui faisait... À l'opéra, on n'avait pas le droit d'applaudir si lui n'applaudissait pas. Vous voyez, tout était comme ça. Donc ça, ça a changé. Maintenant qu'on est en République quand même, mais ils ne sont pas de mauvaise humeur, ils prennent les choses avec un détachement, ironie. Enfin, quelquefois, on peut être de mauvaise humeur, mais je veux dire, ce n'est pas inscrit dans leur tissu. Vous faites quand même une opposition, parce que vous n'êtes pas du côté de Barèche et Chateaubriand, vous dites qu'ils ont ignoré finalement cette Italie baroque et qu'ils ont ignoré, mais du côté de Stendhal, en voyant l'Italie presque comme un concept, comme une école de beauté, de vitalité, d'énergie, de gaieté. Mais Stendhal, c'est l'homme qui a le mieux compris l'Italie et qui l'a mieux aimé aussi. Là, vous avez fait deux dictionnaires amoureux, un d'Italie, un de Scandale. Moi, c'est mon écrivain préféré, enfin de Belouin. je le lis, c'est merveilleux. Et lui, il a découvert le bonheur comme moi d'ailleurs, enfin moi comme lui plutôt, en Italie, c'est un pays où il y a un art de vivre qu'on n'a pas en France, peut-être qu'on avait au 18e, mais on l'a perdu complètement. Tout est à face par la fructuosité en Italie. Par exemple, vous voyez votre chemin dans la rue, ici, quelquefois, on fait comme ça, comme si on allait voler son portefeuille, vous savez les gens. Là-bas, ils vous accompagnent et ils se détournent dans leur chemin, ils vous accompagnent pendant une demi-heure sur la route pour les intéresser, on se reverra. Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire en Italie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je vais vous raconter de ma vie. Sur l'Italie, c'est que j'avais mon grand-on qui était le fils naturel du roi d'Italie et son père était compositeur de musique et au moment de la débatte musulmienne après la République de Salou, il part sur les routes avec son chien et sa guitare. Il commence à marcher comme ça sur les routes et ça, ça ne peut se passer qu'en Italie. Et il s'arrête dans un petit village de pêcheurs inconnus où il n'y avait rien qui s'appelait Positano. Et là, il commence à chanter, il commence à faire venir des amis à lui, Fellini, enfin voilà. Et il commence à créer une sorte d'ambiance, d'atmosphère. Il se met sur la place publique et en fait, au fur et à mesure des années, tout le monde voulait venir le voir à Positano pour le voir chanter, danser là. Et finalement, c'est devenu la ville la plus étonnante, la plus connue au monde presque. Oui, oui. Enfin, pas... Non mais presque, quasiment. Non mais c'est ça, en Italie, il s'arrête parce qu'ils savent vivre, je ne sais pas comment... Les Français ne savent pas vivre, ils se créent eux-mêmes des difficultés, des contrariétés. Les Italiens, ils ont un art de vivre, c'est un instant, ils l'ont toujours eu justement. Et c'est un dalle qui avait eu beaucoup souffert dans sa ville natale à Grenoble. C'est ça qu'il a... Et moi, j'ai gouverné l'Italie il y a 20 ans et ça a changé ma vie complètement. Oui, d'ailleurs, vous faites une opposition entre finalement la latinité, le sud, et l'empiétement des mœurs bourgeoises. Par exemple, d'un côté, les latins qui ont l'horreur de la solitude qui sont communautés, les bourgeois qui sont refermés en secret, les latins où il y a une certaine inégalité entre les hommes et les femmes, le bourgeois où il y a une interchangeabilité des sexes, le latin qui est théâtral et voit le monde comme une scène, le bourgeois où tout est replié sur la sphère privée. On pourrait continuer comme ça ? Oui, mais il y a des bourgeois en Italie aussi. Oui, il y a des petits bourgeois. et ils sont effrayants comme partout, mais en gros, il y a beaucoup plus de gens comme j'ai dit que... Ils ont l'instinct du bonheur, vous voyez ? Ils peuvent être très malheureux, ils ont plein de pépins, mais regardez comme ils ont rebondi après. L'Italie était en 44, 45, elle était détruite, vous savez ? Les bombardements, la guerre, la famine, elle s'était détruite. En deux ans, elle est renaît, elle a repiqué une... extraordinaire, une vitalité, il y a une... Vous avez fait d'ailleurs un livre, alors qu'il y a été un premier livre, je crois, qui a eu un prix, qui était « Porto Eno, les mystères de Nard. » Oui, un grand prix. Le premier livre, il y a un grand prix, où il y a tout un passage sur la jouissance, et c'est assez étonnant parce que l'objet de jouissance c'est un castrat. Oui. Et finalement, alors, qui fait jouir par sa voix et sa musique, pourquoi alors un castrat ? Je me suis beaucoup interrogé sur ces castrats parce que, c'est vrai que jusqu'à la fin du XVIIIe, le castrat était la grande vedette de l'opéra. Et les plus célèbres étaient comme la Calas aujourd'hui, je veux dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tous les grands rôles à l'opéra, les rôles de roi, d'empereur, les rôles virils, Hercule, étaient tenus par des castrats. Donc, la petite voix perché, pas tellement petite voix parce qu'ils avaient un corps d'homme quand même. Et donc, ils avaient une puissance, mais la voix blanche, enfin, vous savez, la voix d'enfant, enfin, beaucoup plus puissante. Et il y avait une jouissance dans... Toute la jouissance qu'ils n'avaient pas ailleurs était dans leur voix. Enfin, j'imagine comme ça parce qu'il n'y en a plus, malheureusement, alors on ne peut plus savoir comment c'est passé. Ce qui était terrible, c'est qu'ils ont été réprimés par la révolution française terriblement, le castrat. On a fini en 1800, tac, c'était la réprobation qui est tombée dessus alors que tout le monde, sauf la France d'ailleurs, tout le monde s'en a chanté pendant le XVIIe et le XIIe siècle. Mais, oui, ce que vous dites, c'est que c'était une société noble, finalement, qui se contenait de jouir par l'art alors que cet art va leur être reproché comme symbole de décadence. Ça, c'est Rousseau. C'est très hypocrite, Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il dit dans son dictionnaire publié, il dit c'était abominable, les princes mutilent les enfants pour leur jouissance, etc. Et dans ses confessions posthumes, il dit qu'il n'a jamais écouté de plus belle musique, il n'a jamais été plus heureux que dans une loge de Venise et on sait que ce jour-là, c'était un castrat qui chantait. On sait le nom, on sait tout. Alors, on va finir une émission sur la mafia. Est-ce que vous en parlez dans votre dictionnaire en breu de l'Italie ? Oui, j'ai fait un reportage sur la mafia il y a très longtemps. Mais alors, vous racontez que Tocqueville avait prévu la mafia. Ah ben, c'est génial. C'est génial. Oui, oui. Tocqueville avait prévu, finalement, il avait vu... Oui, les latifondias, les grands domaines abandonnés par les propriétaires qui sont aux mains d'intendants qui exploitent les paysans et à leur profit. C'est le début de la mafia, ça. Oui, alors vous expliquez la mafia, finalement, la carence de l'État italien après son unité, la complicité des Siciliens, la susceptibilité des autres qui ne voulaient pas... Et la philosophie sicilienne de l'Omerta. Et vous avez, par contre, une phrase géniale si vous dites, en quelque sorte, la mafia italienne n'existe pas dans le sens où chaque peuple a sa folie. Et la mafia, c'est la folie de la Sicile. Oui. Et au fond, chaque peuple aurait sa folie. Et eux, leur folie, c'est de s'entretuer, de faire de goût baroque de la mise en scène, d'une fierté. Mais ça, c'est leur folie, quoi. Oui. Mais ça a changé depuis. Malheureusement, la mafia, c'est devenu une chose de truands, vraiment intéressés. Ça a changé en 50 ans. Moi, j'ai connu encore la mafia il y a 50 ans. Il y avait des gens d'honor, comme ils disaient. Il y avait toute une éthique de la mafia. On ne tuait pas n'importe qui. Maintenant, c'est devenu malheureusement des petits truands qui en profitent. Ça a dégénéré complètement. Oui. Mais oui, votre phrase était... Je cite un peu sans savoir. Vous dites, oui, la folie des Siciliens, c'était la mafia s'entretuer entre soi à un goût baroque de la mise en scène, le mépris du bonheur et la fierté espagnole de mourir pour rien. Oui, il y avait tout ça dans la mafia. Il y avait toute une esthétique aussi. Oui, c'est amusant. C'était des terres très longtemps espagnoles, néer à la Sicile. C'était des colonies espagnoles. Il y avait les trois avertissements de la mafia. Oui, on commençait par couper la queue des moutons, ensuite les pieds de vigne. Dans mon avertissement, on fait l'averse. Enfin, je ne sais plus. Il y avait la balle qui sifflait près de l'oreille et puis la prochaine c'est tac. il y avait tout un rituel. Tout ça est fini. Ils ne coupent plus les pieds de vie, ils n'égorgent plus les moutons. Non, ils tuent directement. Ils ne tuent même plus parce que tout se passe par ordinateur, c'est la drogue. Maintenant, c'est complètement changé. Oui, c'est devenu du Arthur Dreyfus en fait, la mafia. Non, c'est devenu la technologie. Il n'y a même plus de voie de tuer parce que ça se passe par... c'est virtuel. Oui, d'ailleurs, c'est devenu un truc informatique interchangeable. Mais alors, on va finir juste pour ça. Pourquoi vous dites que Florence est un cadavre ? Je dis ça ? Oui. Moi, je n'aime pas Florence, oui. Ah oui ? Enfin, c'est une ville très belle, c'est une ville très froide, c'est une ville... Paul Moreau, il disait que c'est une ville américaine construite par des Allemands, quelque chose comme ça. C'est une ville tracée au cordeau, les murs très épais, des dents, barreaux. Puis, ils sont très prétentieux, les florentins. Comme ils ont eu Dante il y a six siècles et Bocas et Petrarch, ils se croient à la crème. Alors que c'est une ville qui n'a plus rien produit depuis Machiavel et Michel-Ange. Et vous aimez Venise ? Ah, beaucoup. Ah oui ? J'aime beaucoup. J'aime Rome, mais j'aime surtout Maples et Palaire. Naples, c'est la plus belle ville du monde. La plus belle, d'abord elle est très très belle, oui, mais la plus... Ah, c'est extraordinaire, Naples. On arrive là, on est dynamisé tout de suite. C'est une ville fabuleuse. J'aime beaucoup. Vous en parlez ? Moi, j'ai vécu à Naples. J'étais prof à Naples, donc j'ai vécu vraiment. Ah oui ? Mais c'est drôle qu'il n'y a pas de chapitre dans votre livre sur Positano et sur la côte amalfitaine. J'aime pas. Vous aimez ? Ah, pourquoi ? Non, parce que c'est touristique, maintenant, c'est comme... Ah oui, mais c'est détruit. C'est comme Saint-Trompé, je veux dire, c'était très beau il y a 100 ans, mais maintenant, c'est... C'est un vestige. C'est comme les îles éoliennes encore, ça, il y a quelque chose. Ah, Stromboli, c'est très beau. Ah, c'est formidable. Oui, mais vous voyez, je ne parle pas de Capri non plus, parce que Capri, c'est vraiment un îlot, un ghetto touristique, ça n'a pas d'intérêt. Et Prochida est beaucoup plus beau, une petite île. Mais d'ailleurs, il y a ce film, quel est le film magnifique qui a été fait sur Stromboli ? Ben, c'est Roséline. Voilà, Roséline. C'est la... Avec Ingrid Bergman. Ben, Ingrid Bergman. Et dans le voyage autour de... Le voyage au centre de la terre de Jules Verne, ils partent d'Islande, ils débouchent, ils rebouchent, oui, oui, c'est formidable. Ils sortent à Stromboli. Ils ne savent pas où ils sont, d'ailleurs. C'est très drôle. Personne, d'ailleurs... Stromboli, c'est merveilleux, ça. Ah, c'est formidable. Mais ça, il faut y aller en dehors de la saison, d'été. Moi, je suis allé au mois de juin, au mois de mai. C'est extraordinaire. C'est un volcan posé, la mer, il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Il y a des petites maisons blanches, pas de voiture. L'eau est noire parce que c'est la lave, le truc. Et le volcan est toujours en éruption, mais du côté de la mer. Il diverge. Du deux côtés ? Parce que moi, quand j'ai fait l'ascension, j'ai eu une éruption de mon côté. Et on a dû nous mettre des masques à gaz dans les découvertures. Oui, mais pas la vraie éruption, pas le flot de lave. Ah non, quand même pas. Il tombe dans la mer. On prend une barque, on va le voir. Il y a des émanations. Il y a un caillou qui jaillit aussi. On a eu un petit caillou. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a des bougainvilliers extraordinaires, je vous rappelle. Il y a des odeurs. Ah oui, c'est marreux. C'est fabuleux, là. Mais toutes les îles éoliennes sont merveilleuses. Il n'y a pas Narea qui est très jolie. Oui, mais là, c'est très snob. Tout le monde avait sa maison, là. Tous les gens chics. C'est-à-dire que l'Extromboli, c'est assez famille. Oui, oui, oui. On me dit que les mieux conservés, c'est l'Ikoudi. À l'Ikoudi. À l'Ikoudi. Il y a que là, c'est encore plus... Ah oui, oui. L'Iparis, c'est trop grand. Il y a des voitures. L'Iparis, c'est trop grand. Vulcano, c'est trop surpris. Vulcano, c'est trop près de la côte, là. C'est trop près. Non, il faut aller à l'Ikoudi et filikoudi. Voilà, c'est ça. À l'Ikoudi et filikoudi. Comment tu parles ? On y croit. Non, mais la Sicile, c'est... Partout, la Sicile, c'est extraordinaire. C'est la plus belle... Moi, je sais, vu que je voyage dans le monde entier, c'est vraiment la plus belle chose. Il y a le plus belle, une chose intéressante, concentrée. À la fois la nature, la culture, les gens. C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu une maison à Sicile pendant 20 ans. À la plus belle endroit, le Cap au sud-est, la Pointe, au-dessous de Séracuse. Ah, d'accord. Et devant la mer, devant les deux mers, parce qu'il y a la Ionienne et la Tyrénienne. Ionienne du côté de la Grèce, Tyrénienne du côté de l'Espagne. Et l'eau sicilienne est beaucoup plus... a une qualité que n'a pas l'eau en France. Il y a une lourdeur, une épaisseur, une sensualité de l'eau qui est extraordinaire. Oui, dans le Grand Sud, comme ça. C'est l'Afrique, déjà. C'est plus bas que Tunis. C'est plus bas que Tunis. C'est près de Tahormine, votre maison ? Non, je n'aime pas Tahormine. C'est la seule chose qui est... Ah oui ? Écoutez, c'est le tourisme. C'était très beau il y a 100 ans, mais maintenant, vous avez du luxe, des hôtels, c'est complètement défiguré. Je veux dire, c'est comme ça à Tropez. Vous avez Gucci et Dolce & Gabbana. Non, ce n'est pas la Sicile, c'est autre chose, c'est n'importe quoi. C'est un aéoport. Non, moi, c'est vraiment le sud, au sud de Séraculie, au sud de Monotho, au baroc. Il n'y a rien. Le village où j'étais, c'est un petit village africain. Quand je suis allé, c'est la première fois que je n'ai même pas l'eau. C'est la première fois.